Bonjour à tous et bonjour à toutes et ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau gaming news. Un gaming news autour de deux actualités, une autour de Nintendo et l'autre autour de Xbox. Quoi qu'il en soit, votre gaming news c'est du lundi au vendredi à 7h du matin en format long puisqu'il existe depuis quelques temps un format court que vous pouvez retrouver d'ailleurs notamment sur TikTok tous les jours afin de partager les news les plus importantes en format beaucoup plus condensé dans lequel je prends moins de temps pour développer. Il faut que ça soit assez court, 8 minutes, 8 minutes 30, c'est compliqué pour réduire des actualités. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil sur TikTok pour ces news partagées puisque effectivement vous êtes quasiment 25 000 à me suivre là-bas maintenant et je souhaitais véritablement vous adresser un petit message puisque sur les shorts YouTube et également sur TikTok vous répondez à ces présents alors merci du fond du cœur. Bref, premier sujet du gaming news et bien nous allons partir du côté de la Nintendo Switch et d'un record juste phénoménal et d'ailleurs il y a ma news Xbox qui s'est intercalé derrière donc je vais l'enlever immédiatement. Oui, la Nintendo Switch en France et c'est en France qu'on parle aujourd'hui et bien vient d'exploser littéralement un record. Alors quel est ce record ? Et bien le record c'est le record de la console la plus vendue en France. Et oui, rien que ça, je vous assure que c'est véritablement vrai, véritablement vrai. Le titulaire de la plateforme de Nintendo, le président de Nintendo France a affirmé que plus de 10% de la population française possédait désormais une Nintendo Switch. Il a assuré, donc c'est Philippe Lavoué, le directeur général de Nintendo France qui nous dit 10,5% des 67 millions de français sont équipés d'une Nintendo Switch. C'est juste phénoménal et quand je dis phénoménal, vous vous rendez compte, 10% de la population qu'a une Nintendo Switch, c'est juste dingue en fait, puisque la Switch, rappelons-le, a vendu 997 000 unités l'an dernier, portant son total à 7,1 millions de ventes en France, sachant que le précédent record français c'était 6,3 millions de ventes pour la Nintendo Wii. On peut le dire déjà, la Nintendo Switch fonctionne mieux que la Wii puisqu'on a battu forcément plus de 7 millions d'exemplaires. La console qui est juste en dessous en France, c'est la PlayStation 4 avec 6 millions de ventes. Vous voyez bien qu'on a donc une échelle, PlayStation 4, Wii, et ensuite la Nintendo Switch. On rappellera quand même que le système le plus populaire de tous les temps en France serait, on n'a pas encore les chiffres exacts, et bien la Nintendo DS avec 10,6 millions de ventes, c'est juste stratosphérique pour parler de ça. Et donc bien sûr, c'est un record qui est à battre. Est-ce que la PlayStation 5 et la Xbox Series pourront un jour battre ce record ? Honnêtement, je ne pense pas, la Nintendo Switch semble bien partie effectivement pour briser tous les records. Rappelons également que cette année, nous avons appris que la Nintendo Switch avait battu les précédents records notamment de Nintendo. On rappelle que la Switch, à l'heure actuelle, c'est la console de salon Nintendo la plus vendue de tous les temps chez Nintendo, on précise bien. Elle a dépassé notamment les 101,63 millions de la Wii en termes général. Alors bien sûr, il reste du chemin à parcourir avant de battre la prochaine console, puisque c'est notamment la DS à 154 millions d'exemplaires, et la Game Boy plus Game Boy Color à 118,69 millions d'exemplaires. Actuellement, la Switch serait approximativement autour des 111 à 112 millions. Voilà, donc on talonne de peu quand même la PS4 qui est à 116 millions globales, et la PS2, 155 millions globales. La PS2 est la console la plus vendue du monde, encore une fois. Est-ce que la Switch va la battre ? C'est la grosse question du jour. Et je vous la pose d'ailleurs dans les commentaires, et d'ailleurs je vous poserai peut-être cette question dans la news TikTok que je proposerai tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée. Est-ce que vous pensez que la Switch, à l'heure actuelle, il reste encore un petit peu de son cycle de vie quand même, pourrait battre la PS2 qui a vendu 155 millions d'exemplaires ? Je vous pose la question bien évidemment. Il y a une autre information quand même à noter par rapport à ces records qui ont été brisés en France, c'est aussi Philippe Lavouet, le directeur général de Nintendo France qui en parle. Il explique que 9 des 10 jeux les plus vendus en France l'année dernière sont des titres Nintendo Switch. Donc déjà, c'est fou. Également, je pense qu'on est sur une bonne console. Pokémon Agenda Arceus est en tête du classement annuel des ventes de logiciels pour l'année dernière. Les autres 10 meilleures ventes sont bien évidemment Pokémon Violet, Pokémon Scarlet, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons. Le seul jeu qui est un jeu non Switch qui est dans ce classement des 10 jeux les plus vendus de l'année dernière, c'est FIFA 23. Il y a une grosse question aussi par rapport à FIFA parce que rappelons que c'est la dernière année que FIFA s'appelle FIFA. Je vous avais déjà expliqué dans une news que la FIFA avait rompu son contrat avec Electronic Arts et qu'à partir d'octobre-novembre prochain, le prochain jeu d'Electronic Arts de foot s'appellera Electronic Arts Football Club. Alors est-ce que, effectivement, FIFA restera dans le classement des 10 jeux les plus vendus de l'année à cause de son changement de nom ? Je ne sais pas, c'est la grosse question. Quand même, quoi qu'il en soit, on est sur des records absolument phénoménaux pour la Nintendo Switch et je trouvais ça super intéressant. Donc, n'hésitez pas à commenter tout cela dans l'espace commentaire et j'ai hâte de vos retours. Mais le sujet, finalement, le plus profond du jour est celui autour de Xbox et notamment du deal que vous connaissez très certainement entre Microsoft qui est juste là, Microsoft et Activision. Alors, ce fameux deal que l'on aborde de manière assez régulière sur la chaîne, j'ai d'ailleurs un petit peu freiné les news par rapport à ça parce qu'il y en avait quand même beaucoup ces derniers temps. Je me permets quand même d'y revenir quand il y a besoin de certaines précisions. C'est avant tout une affaire juridique. C'est avant tout une affaire qui parle du droit des consommateurs et qui parle finalement d'une espèce de politique antitrust visant à ce que Microsoft ne prenne pas la domination du marché des jeux vidéo. C'est en ce sens qu'effectivement, Sony est monté au créneau avec PlayStation pour dire que Microsoft contreviendrait à ce principe de libre concurrence en rachetant Activision, ce qui priverait finalement la marque PlayStation de certains titres comme notamment Call of Duty ou d'autres jeux que l'on peut retrouver chez Activision. Ce qui est somme toute assez intéressant, c'est que l'affaire avance, bon gré mal gré. Et la dernière information qu'on avait par rapport à tout cela, c'est qu'une décision devait être rendue en avril prochain, notamment par la Commission européenne qui va statuer justement sur ce rachat. Puisqu'on rappelle qu'encore une fois, il faut que les commissions puissent donner leur avis et leur aval par rapport à tout cela. Alors ça ne veut pas dire qu'elles peuvent dire non concrètement à l'acquisition. Elles peuvent simplement émettre des sanctions. Alors elles peuvent émettre des sanctions, elles peuvent émettre un avis défavorable également, mais c'est assez compliqué en général pour que des commissions invalident un achat. Donc, encore une fois, le rachat d'Activision Blizzard par Xbox n'est pas en danger. J'ai pu voir encore une fois sur certaines vidéos ou sur certains articles que le rachat était en danger. Pas du tout, de même que ces derniers jours, peut-être que vous l'avez vu, Google et notamment Nvidia sont montés au créneau afin de se plaindre de ce rachat d'Activision Blizzard. C'est toujours très drôle de voir qu'ils réagissent quand même assez tard par rapport à tout cela. Google qui, bien sûr, a vu tuer son Google Stadia par notamment le xCloud. Je pense que c'est à noter quand même. Google qui vient un petit peu pleurer dans les chaumières en réagissant quand même un petit peu tard. Et surtout, eh bien, Nvidia. Alors Nvidia, ils ne sont pas vraiment contre ce rachat. C'est quelque chose que j'ai lu dans les chroniques. Ils ne sont pas véritablement contre. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que Microsoft leur assure la disponibilité de certains jeux, notamment dans le service de cloud de Nvidia. Donc le GeForce Cloud, je crois qu'il s'appelle comme ça. Notamment Call of Duty, puisque Call of Duty est quelque chose de très joué, notamment dans le GeForce Cloud de Nvidia. Donc, ce n'est pas vraiment contre. C'est juste qu'ils ont besoin d'une assurance supplémentaire. Et en fait, c'est exactement la même chose pour la Commission européenne. Alors, je vais peut-être traduire cet article de Video Games Chronicles, histoire de vous donner finalement un meilleur aperçu. La Commission européenne aurait dû exprimer ses inquiétudes concernant le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Alors, aurait dû, c'est un petit peu mal traduit. Mais en gros, elle émet des inquiétudes concernant ce rachat. C'est quelque chose qu'on a déjà exprimé sur la chaîne, en mode, ils ont besoin finalement d'assurance par rapport à tout cela. Le truc, c'est que dans ce qui serait, donc il dit, le dernier revers sur la route du fabricant pour conclure l'accord, l'Union européenne est sur le point de publier un acte d'accusation connu sous le nom de déclaration d'objection, exposant ses préoccupations concernant l'accord selon Rutgers. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est non pas que cet acte, cette déclaration, va finalement changer quoi que ce soit, elle va juste appuyer ce sur quoi je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire appuyer sur le fait que Microsoft doit produire des documents et doit produire finalement des faits pour justement aller dans le sens du partage de ces jeux. Et encore une fois, tu vois, on prétend que Microsoft devait proposer des solutions aux régulateurs de l'Union européenne dans le but d'éviter cette déclaration d'accusation et de raccourcir le processus réglementaire. Puisque en gros, voilà, sans effectivement cette déclaration d'accusation, ça pouvait aller très vite, être fini en avril, et puis ensuite, on passait pour la commission des Etats-Unis, etc., pour aller beaucoup plus vite, on en avait déjà discuté un petit peu. Cependant, on prétend que l'Union européenne n'est pas ouverte aux recours sans avoir d'abord envoyé son état de charge, c'est-à-dire que l'Union européenne veut d'abord dire « Nous, on a peur de ça », et ensuite, Microsoft peut dire ce qu'ils veulent faire contre ça. Donc en fait, c'est juste une espèce d'élément procédurial, d'élément procédure plutôt dans le cadre de tout ça. Donc il n'y a pas grand-chose à craindre de plus, c'est juste que l'Union européenne, elle veut faire les choses dans l'ordre. Elle veut dire « Ok, nous, on a peur de ça », ensuite, Microsoft va dire « Ok, eh bien, contre ces peurs-là, nous, on va faire telle chose ». Et c'est ça qui est le plus important à retenir finalement dans cette affaire. Vous voyez que Microsoft l'a déclaré dans un communiqué déclaré à Reuters « Nous continuons à travailler avec la Commission européenne pour répondre à toutes les préoccupations du marché. Notre objectif est d'offrir le plus de jeux aux plus de gens, et cet accord contribuera à cet objectif ». Et c'est ce que je vous ai dit à l'instant, c'est que finalement, Microsoft et la Commission européenne, ils travaillent ensemble pour qu'il n'y ait pas de déstabilisation du marché. Et en fait, cet élément de procédure est simplement, finalement, un élément de procédure. Il n'y a rien de très inquiétant par rapport à tout cela. Mais j'ai vu quand même pas mal de monde réagir par rapport à cet élément et je trouvais ça important finalement de préciser ce que c'était. C'est juste une étape pour dire, nous, on veut d'abord donner nos inquiétudes et ensuite, Microsoft pourra répondre à nos inquiétudes. Donc, mine de rien, je vais repasser en plein écran, mine de rien, ça suit son cours. Comme je vous le lis depuis le début, je ne pense pas qu'il y ait de problème pour ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Le fait est que les commissions, comme je vous ai dit, elles n'ont pas de pouvoir de juge, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas juger quelque chose comme cela. Elles peuvent simplement émettre un avis favorable, défavorable et potentiellement mettre des amendes. Et donc, évidemment, pour ne pas être confronté à ces amendes, puisque s'il y a une déstabilisation du marché, on va dire, ok, vous avez déstabilisé le marché, vous devez payer. Eh bien, pour éviter cette déstabilisation, qui peut, de façon pécuniaire, équivaloir à 10% quand même du capital d'une société, eh bien, Microsoft va proposer des accords, notamment, comme on l'a vu assez récemment, avec Nintendo pour proposer ses jeux sur Nintendo Switch. Et c'est en ce sens que je vous ai fait des news il n'y a pas longtemps. Xbox va arriver sur Nintendo Switch, puisque Activision Blizzard va être acheté par Xbox, et donc Call of Duty, qui appartiendra dans le futur à Xbox, eh bien, va débarquer sur Nintendo Switch. Ce sont d'ailleurs les mots propres de Phil Spencer au sujet de tout cela. Donc, voilà pourquoi il faut bien expliquer les choses calmement. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos à ce sujet. Vous tapez Microsoft Activision EMB, vous trouverez sur YouTube les vidéos associées à tout cela, avec du juridique pour vous préciser un petit peu tout cela. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve notamment sur TikTok pour ses contenus de manière beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée. Et c'est très difficile. Je vous avoue que c'est un exercice que j'aime particulièrement faire. En ce moment, réussir à condenser des grosses actualités comme cela en un plus petit format. C'est un exercice qui est assez retort, mais qui est agréable tout de même. Bref, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. C'était EMB. Prenez soin de vous. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !